Musique Cette semaine c'est Thierry Longo, le chef du Grand Hôtel à Gérard-Armé qui cuisine pour nous. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine avec les toutes premières Saint-Jacques puisque c'est la première fois qu'on en utilise, puisque c'est le début de la saison. Donc qu'est-ce que tu nous proposes avec ça ? Thierry, on va faire quoi ? On va faire un tartare et carpaccio, les deux dans le même plat. Dans le tartare on va mettre un peu de langue d'oursin aussi. Et puis une petite salle de roquettes assaisonnées et une petite vinaigrette à la carotte. Super. On commence par quoi ? Dis-moi. Alors on va commencer par tailler les Saint-Jacques. Oui, tu les récupères. Bon, sachant que tu les as ouvertes, les as nettoyées. Et elles n'ont plus qu'à être... Voilà, donc on va couper. Et tu m'avais parlé d'un tartare. Donc dans ton assiette, ça va se... On va garder les petits morceaux pour faire le tartare après. Donc dans ton assiette, tu auras quoi ? Le tartare au fond. Le tartare en dessous. Et on va recouvrir avec le carpaccio par-dessus. Toi personnellement, tu la préfères quoi ? Crue, cuite la Saint-Jacques ? Moi, personnellement, je la préfère cuite. Enfin, quand on dit cuit, la Saint-Jacques, ça ne doit pas... Oui, c'est vrai. C'est nacré quoi. Oui, oui, c'est un aller-retour. Mais cru, ça ne me dérange pas du tout. Alors tu me disais tout à l'heure que tu allais ajouter de l'oursin. Des langues l'oursin, oui. Pourquoi tu fais ça ? Pour apporter... L'oursin, c'est un peu plus iodé, un peu plus puissant. D'accord. Ça va peut-être aussi, à mon sens, apporter un peu de profondeur au tartare. Pas que ce soit... C'est léger, mais pas que ce soit trop léger non plus. D'accord. Mais tu veux lui apporter un petit peu de corps quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose, est-ce que tu peux le préparer avant ? En gros, tu prépares tout et au moment de dresser, tu assaisones et tu... On peut préparer, on peut même faire les rosaces sur des petits morceaux de papier sulfurisé à la dimension de ce qui est prévu. Par contre, l'assaisonnement, c'est... À la toute fin. Donc là, on a fini le carpaccio, on va s'occuper du tartare. Voilà, on assaisonnera le carpaccio au dernier moment. Ça marche. Alors... Pour assaisonner le tartare. Donc là, tu récupères tes fameuses chutes. Voilà, qu'on a taille en petit dé. D'accord. Donc que tu tailles... Voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir de la mâche. Il faut que ça soit assez fin, mais... Au couteau, oui, il ne faut pas hacher à la machine. Ça, c'est... Il ne faut pas que ça soit de la purée. Donc, ensuite... Ensuite, donc, on va mettre un peu d'échannote. Oui. Un petit peu de ciboulette ciselée. Quelques câpres, les lippudes... J'ai pas besoin de les ouvrir. Ils sont tellement petits que... D'accord. Ça se trouve facilement, ça ? Oui, 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 il y en a. Ça se trouve dans les supermarchés. Et puis, on va mettre un peu de langue d'oursin. Et alors, au niveau de la quantité, il faut y aller mollo quand même, parce que c'est assez puissant. Voilà. Donc, un peu de zeste. Donc, citron vert, on met le zeste. Oui, un citron vert, ça donnera un peu plus de fraîcheur. Hum-hum. Quelques câpres et un peu de jus. Alors, je ne veux pas en mettre trop pour ne pas non plus tuer la Saint-Jacques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, sinon, on va cuire. Et ce n'est pas le but. Donc, tu vas assaisonner un petit coup de moulin à poivre. Un petit peu de sel. Et un petit peu d'huile d'olive. Ça va de bonne qualité, si possible. Et là, tu mélanges l'ensemble. Le but, c'est quoi ? C'est que l'oursin, tu essaies de... Non, même pas, tu le laisses comme ça grossièrement. Oui, des petits morceaux. Voilà, parce que s'il est trop mélangé dans la Saint-Jacques, tu vas perdre la Saint-Jacques. Donc, s'il y a des morceaux, tu vas tomber sur un morceau d'oursin, un morceau de Saint-Jacques et les parfums seront séparés. Donc là, c'est bon, on a notre tartare qui est assaisonnée. Voilà, le tartare est assaisonné. Il nous reste le carpaccio assaisonné, pré-adressé. Oui, et bien, on y va. Donc là, il faut de l'assaisonnement du carpaccio. Voilà. Un petit coup, quoi. Moulin à poivre. Moulin. Un petit peu de sel. Voilà. Pour le coup, là, on va mettre du guélande ou de la fleur de neige. Du guélande, hop. Et ensuite... Un tout petit peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive. Donc là, on est vraiment sur de la simplicité. Enfin, on ne cherche pas... On ne cherche pas à tuer Saint-Jacques, surtout. Et là, c'est bon, c'est assaisonné. Et on va mettre le citron. On remet quand même du citron. Voilà, un petit peu de citron. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Sachant qu'on va accompagner ça avec une vinaigrette, tu me l'as dit tout à l'heure, de jus de carotte. Voilà, en fait, ce n'est pas vraiment une vinaigrette, c'est du jus de carotte réduit à glace. D'accord. Donc, je prends un litre d'huile de carotte, je le fais réduire au maximum. Oui, jusqu'à l'obtention de la caramel. Ah oui, et t'obtiens ça. Là, il y a un litre. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment, jus de carotte très concentré. Ça, c'est bon. Donc, on a notre carpaccio, on a notre tartare, on a notre jus de carotte réduit. Et bien, on va dresser. Et après une goûte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est top. C'est top. Le fait, en fait, d'ajouter l'oursin, c'est ce qui donne tout le relief, finalement, au tartare. C'est vraiment très bon. Et également, la réduction de carotte. Franchement, l'association comme ça, réduction de carotte avec la Saint-Jacques, je valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Un carré de chevreuil désossé et reconstitué après. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada